Bon les amis, dans cette vidéo il va y avoir du spoiler à gogo. Il est donc conseillé d'avoir vu le film Thor Ragnarok avant de continuer, maintenant vous êtes prévenus. Bon vous le savez grâce à ma vidéo sans spoiler, mais j'ai kiffé le film Thor Ragnarok, ce ton léger coloré, mais qui n'en me d'oublie pas pour autant le côté badass de la méchante. Je pense vraiment que c'est tout ce que j'attendais de ce film. J'avais par exemple un petit peu peur qu'il s'agisse d'un film Thor et Hulk, et finalement le fils d'Odin reste l'élément central à tous les niveaux, Hulk étant là comme renfort. Et tant qu'on parle de Hulk, les scènes avec lui sont bien marrantes, le fait qu'il parle même si c'est des petits bouts de phrases, ça rapporte quelque chose d'assez drôle. Il fait un petit peu gros gamin, c'est vrai, mais c'est Hulk quoi. J'ai trouvé intéressant d'aborder vraiment la différence entre Hulk et Bruce Banner, côté que l'on a pas mal oublié dans les Avengers, je trouve. On en oublie souvent qu'il s'agit de deux êtres complètement différents, et bien pourtant c'est bien le cas. J'ai du coup hâte de voir si Bruce Banner va revenir un jour ou s'il restera Hulk jusqu'à la fin. Mais j'en doute fortement quand même. Bon sinon dans l'ensemble le film va vite, je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, pour ma part j'ai vraiment aimé avoir toujours quelque chose à regarder. Les vannes sont simples mais tellement efficaces. J'ai aussi bien apprécié que Thor devienne enfin le dieu du tonnerre. Vous me demandez souvent l'arme qui va remplacer son marteau, est-ce que ça va être une hache ? Est-ce que ça va être une arbalète ? Je ne sais pas, et bien figurez-vous que l'arme c'est lui. Il n'a plus besoin du marteau pour utiliser ses pouvoirs, ça c'est grave cool. J'ai aussi apprécié qu'il perde son oeil comme une mémoire à Odin. Et surtout qu'enfin il va prendre le trône de Asgard, en tout cas ce qui en reste. Ma seule déception pendant le film, c'est sûrement les scènes post-génériques. On aura l'occasion d'en parler dans une vidéo dédiée, mais n'ont pas grand intérêt. Après il faut dire qu'Avengers 3 on l'attendait de ouf, et du coup on a tendance à en oublier les autres films. Bon sinon pour revenir à Thor Ragnarok, j'ai aussi adoré le caméo de Stan Lee. Ils sont souvent très sympas, mais là de se dire que c'est lui qui coupe les cheveux de Thor carrément, c'est quand même bien marrant. Évidemment le personnage de Loki aussi il est cool, jamais tout blanc, jamais tout noir. Méchant gentil, méchant gentil, on n'a pas le temps de se lasser du personnage. Et Thor sait enfin qu'il ne doit plus lui faire confiance. Enfin voilà, j'ai trop aimé ce film. Le Ragnarok est peut-être sous-exploité, ça c'est dommage. C'est toujours le problème quand il y a plusieurs méchants, c'est de bien tous les exploiter. Et quand une bonne partie du film se passe sur Sakhar avec Hulk, le grand maître, tout ça, ben ça n'aide pas. Le grand maître aussi, il était cool, il m'a fait un peu penser à le Sheldon, encore plus tyrannique. Bref, je n'en parle pas des heures, vous avez déjà des vidéos sur le sujet, mais n'hésitez pas à spoiler un max dans les commentaires, cette vidéo est là pour ça. Quelles sont les scènes qui vous ont le plus plu ? Je vous attends dans les commentaires. C'était Matteo, ciao tout le monde. Damn, that's a cold-ass honky.